Musique Applaudissements 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 Bonsoir ! Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Hugo, je suis en cinquième et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'est arrivé récemment et qui a fait que ça a été le plus beau jour de ma vie. Je pars bien entendu de cet état crucial dans la vie d'un homme, de cette expérience incroyable qui forge le caractère et qui vous marque à tout jamais. Bon, je pense que tout le monde a compris que je parlais de mon passage à la table des adultes à une fête d'œufs de famille. Et oui, j'ai enfin publié la tableuse table des enfants. Alors, pour ceux qui ne situeraient pas bien la table des enfants, qu'est-ce que c'est ? C'est une table, mais, particularité intéressante, qui a la taille d'un tabouret. Et il y a... Et il y a dix enfants qui mangent tout autour, serrés comme ça, avec le genou qui colle à l'intérieur de la table. Enfin bref, c'est insupportable. Ensuite, cette table, on la met le plus loin possible de celle des adultes et on ne s'en occupe plus de tout. Enfin bref, je dirais que la table des enfants, c'est un petit peu un message des parents à leurs gosses pour leur dire à quel point ils en ont mais rien à foutre de eux. Mais Michel ! Alors, pour la soirée du vendredi, j'ai pensé faire appel à un traiteur que je connais, que j'aime beaucoup, qui va nous préparer des bonnes petites choses, à l'entrée ou à la dessert, enfin tu vas voir, on va se régaler, on va passer une soirée mémorable. Et pour les enfants ? Ne prachète pas, on trouvera bien un truc dégueulasse à réchauffer, à leur mettre dans une assiette en plastique. Ils veulent versure à tant que saucisse compote pour les kits, moi je dis quelques chips pour les déculents, ils sont contents. Ça passe comme une lettre à la poste, et encore, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? On réchauffe des baguilles, on coupe du ketchup, puisqu'en dessert, ils sont contents. Allez, à vendredi. Non, mais la table des enfants, quoi, c'est tout un monde, quoi. Mais moi j'adore, j'adore être là, tu bosses de 6 ans à droite, un autre cadre à gauche, c'est super pour avoir une discussion bien constructive. Oui, parce que quand tu es l'aîné à la table des enfants, ce qui était mon cas, tu dois te mettre à côté des plus jeunes pour garder un œil sur eux. Et comme ça, les adultes peuvent picoler en paix. Sinon, moi, ce que je préfère sur les tables des enfants, c'est les sets de table. Parce que les sets de table, c'est des petits dessins à colorier. Il y a le petit crayon au centre, c'est super, quoi. Non, mais il ne faut pas se mentir, c'est complètement ridicule, on mange dessus, comment voulez-vous ? On colorie en même temps. Alors, certes, à la fin du repas, le petit charleron est colorié en rouge, mais ce n'est pas de crayon, c'est de la sauce tomate. Enfin, on dirait tout ça dans l'histoire ancienne, parce que j'ai enfin été officiellement accueilli à la grande table des adultes. Et j'en me disais qu'il y avait un peu d'intérêt, parce que ces deux dernières années, j'ai quand même énormément grandit. À quel point que, je ne le dis à personne, mais j'ai même dépassé mes parents en taille. C'est pas très compliqué. Mais n'empêche que, mon père, ça l'a un peu démoralisé. Alors, pour légitimer sa place de mal-dominant dans le plan, il m'a demandé de plier les genoux comme ça, quand je suis dans sa présence. Et je ne parle pas comme ça. Alors, certes, je vous avoue que ce n'est pas très pratique, mais maintenant, non seulement je suis devenu imbattable en danse des canards, mais en plus, ça me permet de travailler les quadriceps. Enfin, je crois que c'est les quadriceps. Oh, vous savez, avec les différents muscles, je ne m'en sors plus du tout entre biceps, triceps, quadriceps, omédoceps, quand j'ai complètement perdu compte. Mais ce n'est pas ça l'information principale de ce sketch. Ce qui est vraiment important à redire, c'est que je suis donc allée à cette fameuse fête de famille et où j'ai pu changer de table. Et les fêtes de famille, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour se rendre compte qu'on puisse. Hugo ! Oh, c'est bien toi ! Oh là là, Jésus, Marie-Josèque, mais comme tu as grandi ! Tu te rappelles de moi ? Tant d'Ursule ! Tu ne te rappelles pas de moi ? Oh, écoute, c'est normal, tu étais trop jeune, mais je t'ai connu tout petit ! Alors, ça, combien de fois je n'ai pas entendu cette phrase ? Je t'ai connu tout petit. Ça fait un peu saoulant, quoi. L'allonge, j'ai l'impression que tout le monde a connu tout petit. Genre la planète entière était là à ma naissance et m'a vu bébé, braillant, bavant, à moitié à foie. C'est pas très balonisant, quoi. Je ne sais pas, on m'a menti, il n'y avait pas assez de place dans le petit hôpital d'XL pour tout ce monde. Plus le nombre, j'ai du naître, je ne sais pas, moi. C'est un appartement de Java, le moins. Tentursule, tout le monde a sa Tentursule. Et si, vous avez bien cette vieille tante que tu ne connais absolument pas, mais qui vient de parler comme si vous vous étiez vu la veille, qui était certainement ton monde avant d'être ta tante, qui insiste absolument pour que tu te mettes dos à dos avec ton père pour qu'on voie qu'il est plus grand et qui n'a qu'une seule façon à la vie de poser des questions gênantes. Et sinon ? Ben, il dit, t'es amoureuse, c'est ça ? Et comment ça va les examens ? Et c'est quoi exactement ton taux de cholestérol ? Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Alors ça, la grande question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Eh ben, je ne sais pas. Oui, parce que, à côté des nombreux avantages, c'est ça aussi grandir. C'est faire tes choix, prendre ses responsabilités, choisir ce qu'on veut faire de sa vie, quoi. Et moi, je ne sais pas. Déjà, je n'ai pas une passion, un truc qui me fait vibrer, vu que je suis tout petit, comme ça, je pourrais faire mon malin, avec cette phrase qu'on a tous déjà entendue. Non, mais écoute, je crois que mon incendie, ce n'est pas moi qui ai choisi mon métier. Non, non, vraiment, je pense qu'il faut mettre une nuance là-dessus. C'est plutôt mon métier qui m'a choisi, tu vois. Je suis un peu un riz du ciel, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça, moi. J'ai pas non plus un truc que je ferais particulièrement bien, quoi. Je crois que c'est vrai que, sans vouloir me vanter, je sais très bien de rien faire et prendre de l'argent à mes bas. Mais non, dans la carrière de politique, ça ne dit pas trop. Et donc, je me demande, dans ces moments-là, comment, en fait, on choisit son métier. Genre, à quel moment, est-ce que l'orthodontiste, il s'est dit « Ah ben, tiens, j'ai bien envie de foutre du fil de fer sur les dents des jambes. » Donc, je suis allé poser cette question à des gens qui, forcément, ont déjà eu à faire ce choix, c'est-à-dire mes parents. Donc, je suis d'abord allé chez mon père, je lui dis « Papa, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? » Et là, il me répond, « Écoute, mon fils, je crois que ce qui est vraiment important... » « Encore, je fais ça, mais c'est vrai que j'ai plus de cheveux. » « Je pense que ce qui est vraiment important, tu vois, c'est que tu choisisses avant tout un métier qui te plaît. » « Parce que si tu choisis quelque chose qui te plaît, tu n'auras jamais vraiment l'impression de travailler. » « Ce sera tous les jours, joie, nidolade, nidolique, quoi. » « Merci, Papa. » « Non, ça partait d'une bonne intention, hein, mais bon. » « Ça n'a pas aidé à choisir parmi tous les métiers qui existent dans l'univers, etc. » « C'est pourtant que j'imagine qu'il n'existe pas des masses non plus. » « Je ne sais pas combien il y en a, d'ailleurs. » « Ah, c'est une bonne question, ça. » « Ah, mais si, je sais, je suis bête. » « Il y en a trois. » « Ah si, chez moi, il y en a trois. » « Parce qu'après, mon père, je suis allée voir ma mère. » « Et ma mère, elle a toujours été très claire là-dessus. » « Écoute, Mathieu. » « Euh, Justin. » « Oh, Samuel. » « Non, c'est pas ça. » « Attends, t'es qui, toi, encore ? » « Non, ne dis rien, je m'en fous. » « Alors, tu sais, bien sûr, que maman a beaucoup souffert pour toi et pour t'offrir de bonnes études. » « Et qu'elle t'aime beaucoup et qu'elle est très tolérante. » « Mais si tu ne fais pas médecin, ingénieur ou avocat, je me déshérite. » « Et sois encore heureux, jeune ami. » « Parce que plus tard, je te laisserai épouser qui tu veux. » « Tu saches que n'est qu'à moi, ce serait ma réaction c'est pour tout le monde. » « Et entre ces deux notions des faits qui diffèrent un petit peu, » « Ben, je vous avoue que je ne sais pas quoi faire. » « Et je suis complètement tiraillé par ces questions. » « Ça m'obsède, ça m'angoisse. » « Je ne sais pas quoi faire. » « Et dans ce moment-là, je repense à l'enfant de 5 ans, » « qui est en moi, et qui est en chacun de nous d'ailleurs. » « Sauf peut-être en tant qu'Ursule. » « Et cet enfant de 5 ans, c'est ce qui me déni, maman, regarde-toi. » « La grandime, et t'as compris, t'étais pas bien petit quand tu revenais avec tout le bac à sable de l'école dans les godasses ? » « Que t'étais encore assez naïf pour accepter de manger à la table des enfants ? » « Et que tu coloriais même les steaks de table ? » « Au moins, tu ne t'embêtais pas avec ce genre de futilité de vent. » « Oui, alors, petite parenthèse, j'utilisais déjà le mot futilité quand j'avais 5 ans. » « Faites pas attention. » « Les décisions, j'ai envie de prendre mes responsabilités. » « J'ai juste envie de vivre, quoi. » « Alors ce soir, devant vous, je vais prendre une décision très importante. » « De choisir de faire comme Peter Pan. » « Et de ne plus jamais grandir. » « De rester petit toute ma vie. » « De rester un petit enfant de 5 ans pour le restant des choses. » « Alors vous m'excuserez, mais je vais me coucher. » « Parce qu'il est tard déjà, les petits garçons de faire. »